Il suffit de tourner la tête, et plutôt de la lever aussi, pour comprendre que déjà cette nouvelle édition est un succès. Une nouvelle fois, l'art et la culture s'invitent dans nos murs. C'est comme une échappatoire à ces longs mois difficiles où le contact humain venait à manquer, comme un moment de liberté, de partage et de retrouvailles. Peut-être un peu plus encore, nous avons mesuré l'importance de la culture dans nos vies, de la culture, de la musique, de la peinture, de la danse, du spectacle vivant, de la photo, de la création, du théâtre, bref de l'art dans toutes ses formes. Car la Biennale hors normes nous invite effectivement à sortir des sentiers battus, sortir des sentiers battus, entrer dans une forme de réflexion nouvelle. Cette Biennale suscite les réactions, quelles qu'elles soient, elle fait naître le dialogue, la curiosité et à coup sûr, elle éveille l'intérêt de celui qui la croise et l'observe. Un grand merci à vous tous d'être venus parce que sans vous, de toute façon, la Biennale n'existerait pas parce qu'on a fait depuis le départ le vœu de faire un travail gratuit. Gratuit pour les artistes et gratuit pour le public. Votre festival défend l'idée quand chaque individu sommeille un créateur et souhaite offrir à chacun la possibilité de révéler sa singularité, sa créativité. Les pratiques culturelles, j'en suis convaincu, permettent à chacun de s'émanciper. Elles développent l'esprit critique, participent de la reconnaissance de la diversité et favorisent le dialogue. C'est certainement dire aussi l'envie que nous avions de vous retrouver, de retrouver les artistes, de nous retrouver ensemble. Je veux dire aussi que chacun a sa place et son importance dans notre cité, dans la ville, dans la métropole et surtout, chacun doit pouvoir s'exprimer. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle Biennale à toutes et tous. Merci. Merci.